de conséquences sur la population française. Donc le centre de thèse médicale de Charles... Oui, d'accord. Donc je ne vais pas trop vous en dire parce qu'apparemment ma collègue a des questions là-dessus posées sur un test de connaissance. On vous développera ça plus tard, c'est pas dramatique. Ce qui est important à retenir, c'est que dans les mois prochains, vous commencez une nouvelle formation. Cette formation en plus a des nouvelles modalités de déroulement qui sont un peu différentes de ce qui se faisait au préalable. Donc vous allez devenir des infirmiers avec un niveau de licence, licence professionnelle, mais c'est rien qu'un niveau de licence. Donc ça va vous demander de plus en plus d'être des performeurs, d'assurer un travail professionnel dans tous les domaines d'activité possibles que vous offre ce métier d'infirmier qui est très vaste. On va vous en demander de plus en plus en tant qu'infirmier. Aujourd'hui, on a des infirmiers qui sont des domaines d'activité déjà larges et ça reste d'être encore plus étendu. Ce qui veut dire que dans l'avenir proche de votre formation, vous êtes tenu d'avoir un niveau de résultat important, des niveaux de connaissances qui sont de taille conséquente et surtout au niveau de santé très très propre, on va dire. Ce qui veut dire ce qui m'amène à vous dire, c'est la chose suivante. Cette année, nous avons eu à deux ou trois reprises, il y a eu trois reprises, des incidents de stage d'étudiants qui ont commis des fautes professionnelles lourdes ayant entraîné ou failli entraîner l'état de santé patient jusqu'à la mort. Il y a eu deux décès, suite à... sur Bordeaux et sur Limoges. Alors, ce qui pose problème, c'est pour ça que j'interviens ici de façon assez urgente, pour ça dès le premier jour, parce qu'on n'a pas trop de créneaux après, c'est qu'ils ont trouvé que ces étudiants étaient sous emprise de stupéfiants. Un pour un stupéfiant, cannabis, et l'autre, alcool. Bon. J'imagine bien qu'à vos âges, ce genre de produit, c'est quelque chose que vous connaissez, que vous pratiquez. Cela dit, ça c'est votre vie privée, ça ne le regarde pas, ça ne le regarde personne. Ceci tant que le plan blanc va vous demander d'être éventuellement réquisitionné pour travailler sur le terrain en situation réelle. Ce qui veut dire que vous êtes amené à être endossé à un moment donné, la blouse d'un professionnel paramédical, certes dans des tâches qui seront correspondantes à votre niveau de connaissance, mais vous n'aurez pas le droit à l'erreur. Au jour d'aujourd'hui, il y a déjà un déficit de soignants dans les services pour les réseaux économiques, mais si demain on déclenche les 66 millions de vaccinations qui sont prévues par l'État français, ça veut dire qu'il faudra que les étudiants infirmiers, troisième année, soient décisionnés pour faire toutes les vaccinations de la population française en renfort des équipes soignantes et en renfort des équipes médicales de ville et hospitalière et que vous, étudiants infirmiers de deuxième et première année, ce qui est votre cas de première année, d'être éventuellement en renfort pour la logistique. Et on ne sait pas trop sur quel plan on va se loger dans le sens où il est possible que ça aille très loin puisque c'est la première fois qu'un l'hémisphère nord, vous allez avoir cette pandémie. Donc nous avons un système de santé qui est de très bonne qualité, nous sommes armés avec les produits, nous avons l'antiviraux, tout ce que vous avez pu entendre pour l'information, mais il n'empêche qu'on ne sait pas où on va. Donc ce qui m'amène à vous dire, je sais que ça va faire hurler certains, c'est obligatoire, que nous allons être obligés de mettre en place un dépistage systématique de tout le monde, toute personne hospitalier titulaire, mais aussi des étudiants. Ça veut dire que dans un délai assez bref, nous pourrons être amenés, ou nous saurons même amener, à vous demander des analyses d'urine. Je suis désolé, hein ? Comme vous avez pu pratiquer déjà, vous êtes venus tous sous CDN pour nous faire la petite pré-rentrée. Il est bien possible que nous soyons amenés de faire des dépistages d'alcoolémie, cannabis, héroïne, cocaïne, tous les produits stupéfiants dits dopants qui pourraient altérer actuellement et dans le futur vos connaissances et votre capacité à réagir en situation d'urgence. Une question ? Oui, attendez, tu mets combien de temps là vous comptez faire des analyses ? Alors, je ne veux pas trop vous alarmer mal plus, parce qu'on vous prend un petit peu... Alors, je vais vous rassurer tout de suite. Le but du jeu, ce n'est pas ni de vous foutre dehors, ce n'est pas le but. Le but du jeu, c'est être certain que vous soyez incapacité à tout instant de répondre à l'urgence. On rend la situation type guerrière. Il est bien possible qu'on soit obligé d'ouvrir des dispensaires, y compris dans l'hôpital de psychiatrie de Charles Perrins, à vider les unités psychiatriques, laisser sortir les patients stables pour en faire des unités de soins médicaux. Donc, pour répondre à votre question, jeune homme, dans un délai de 1 à 2 semaines, je pense qu'on commencera les dépistages systématiques. Donc, si vous avez des soucis par rapport sur les produits, je ne veux pas savoir qui est concerné, mais il serait temps de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie. Et non préalable... Alors, bien sûr, tous les dépistages positifs, je ne vous dévoilerai pas tout de suite les conséquences parce qu'on ne les a pas toutes. Et toujours est-il qu'il y aura un dépistage tous les 3 mois ? Je vous écoute. Alors, c'est pas que c'est la carte à la vie privée, ça ? Alors, bien sûr. Bien sûr, je m'attendais à ce genre de réaction. Alors, je comprends tout à fait qu'on rentre dans quelque chose du domaine du privé. Mais, nous rentrons aussi dans une situation qui dite de, comment dire, de mesures sanitaires publiques, prioritaires. D'accord ? Nous avons des vies de gens entre nos mains. Déjà au jour d'aujourd'hui, par l'activité normale médicale et paramédicale. Mais, dans les mois qui suivent, quand je dis les mois, c'est les semaines. On a déjà des cas qui sont avérés en France. Pour l'instant, ça va parce que la proportion est assez faible. Mais, il se peut très bien que nous aurions ce que vous avez pour temps. Donc, je comprends bien vos déserts-voix. Pour l'instant, on vous annonce la chose. Vous êtes prévenus. Et à vous de faire en sorte d'être tranquille à ce titre de mesure. Voilà. Je vais laisser. Oui ? Mais là, vous êtes en train de nous dire qu'en fait, sur un dépistage qui s'avère positif, quoi que ce soit, qu'on soit à l'école ou à l'analyse, en fait, notre formation est annulée. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est du domaine du possible. Le cannabis, ça reste un mois dans les jurines. Si on crume un mois, un mois... Le cannabis, ça reste un mois dans les jurines. Ou alors qu'on a pris il y a trois semaines, on a tous les étés... À vous de prévoir quand vous serez en stage. Sachant que cette année, vous avez deux stages, contrairement aux autres promotions. qui arrivera fin du premier semestre. Donc, à vous de prendre vos dispositions. En même temps, si vous avez une ordonnance, je pense que de suite, là, il ne faut pas partir dans une grosse panique. Voilà, c'est le règlement, c'est l'ADAS qui le demande. Donc, n'allez pas vous dire qu'on est en train de faire la chasse aux drogués. C'est pas du tout ça. Je vous insiste bien. Ce que je voulais vous dire, M. Trignac, c'est qu'il y a une nouvelle loi. Et elle nous est imposée à tous les IFSI. C'est comme ça. Et ne paniquez pas. Et de toute façon, il y a des interventions régulières. Lorsque vous allez avoir vos analyses de pratiques, il y a des psychologues qui viendront. Et à ce moment-là, n'hésitez pas à parler s'il y a des choses qui vous choquent, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous. Il ne faut pas le garder, mais surtout, ne voyez pas ça comme une menace au-dessus de votre tête. Je pense que ce n'est pas une menace, mais en sorte que vous menacez un petit peu la gamme. Non, je nomme. Par contre, ce que je vous propose, c'est si vous voulez, on en discute après. Parce que je sais que le temps des étudiants est limité. Les 3e années, vous m'en tombez dessus dans 5 minutes. Donc on avait une petite intervention. Et j'ai un test à vous faire passer. Alors j'aimerais que vous sortiez tous une feuille. avec vos noms. Voilà. Ce n'est pas noté. On vous pose la question devant, ce n'est pas noté du tout. C'est une question, c'est 5 petites questions que je vais vous poser les unes après les autres. Vous vous dites, ce qui vous passe par la tête, c'est pour un peu évaluer vos connaissances. Donc vous avez vos noms et prénoms, vous avez tous deux milieux différents. Il y en a qui arrivent de terminale, il y en a qui arrivent de première année et de médecine, il y en a qui arrivent de différents pays. Donc c'est un peu pour nous, évaluer quelques groupes. Parce que comme j'ai pu vous le dire au début de l'intervention, c'est que vous allez avoir des psychologues qui vont venir. Vous allez vous retrouver très prochainement en stage. et le premier stage est des 4 semaines et le deuxième est beaucoup plus long. Et sachez-le que aller en stage, ce n'est pas si simple que ça. Et bien sûr, il y a plus de pratiques, mais on voudrait un peu étayer vos connaissances. Merci. 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 Merci.